Un plat pour nous tenir chaud en hiver, Philippe. Eh bien, bon résultat traditionnel avec des champignons de nos Ardennes, des champignons sauvages. Alors, du riz, évidemment, le choix est important. Du riz carnaroli ou arborio, là c'est du carnaroli. C'est un riz à grains ronds et un peu allongé. Du beurre, de l'échalote, de l'ail, du thym, c'est à l'époque, de l'huile d'olive, des champignons des bois, un petit verre de vin blanc sec, un bon bouillon de volaille et du parmesan incontournable. Coupez finement l'échalote et l'ail. Brossez les champignons. As-tu un conseil pour nettoyer les champignons, Philippe ? Surtout pas l'eau, parce que le champignon étant composé de pratiquement 90% d'eau, il a horreur de l'eau. Donc l'idéal, quand on fait des champignons, c'est, voilà, on prend un exemple, ici on a un champignon qui est un petit peu noir, avec une petite brosse très légère, on va chercher la partie noire. S'il y a le pied qui est un petit peu brun, on le coupe. Et voilà, il ne faut jamais laver les champignons à l'eau, autrement, on va leur donner un goût de flotte et ce n'est pas le but recherché. Voilà, on passe très légèrement la brosse. Dans une sauteuse, fondre l'échalote, l'ail dans l'huile d'olive, ajoutez le riz et mélangez pour qu'il soit bien brillant. Ajoutez le thym, déglacez au vin blanc et laissez évaporer complètement le vin. Mouillez de bouillon de volaille en 3 ou 4 fois, salé et poivré. Le riz est presque prêt, que reste-t-il à faire, Philippe ? Alors maintenant que le riz est pratiquement cuit, donc il reste une minute de cuisson ou deux maximum, j'ai expressément laissé un peu de liquide, donc je ne vais pas laisser s'évaporer, parce que je vais y mettre les champignons émincés très finement, pour qu'ils s'auto-cuisent avec la chaleur du risotto. Juste avant le servir, ajoutez le beurre, le parmesan et le persil haché. Si cela vous tente, un peu d'acidité en mettant un petit jus de citron. Et voilà, le risotto. Il n'y a plus qu'à dresser. Que puis-je servir avec le risotto ? Avec un risotto pour moi, un vin blanc sec italien, c'est parfait. De préférence un cépage vermentino, c'est vraiment l'idéal avec un risotto. Merci Philippe Renard, chef chez Philosophie de cuisine à Liège. Découvrez d'autres recettes sur 3xw.omiam.tv Sous-titrage Société Radio-Canada